Bonjour, bonjour, comment vas-tu ? J'espère que tu arrives à t'organiser avec ce nouveau confinement. J'espère que pour chacun, tout se passe bien. Pour la gestion des devoirs, la gestion du travail, tout le reste, la gestion des sorties. De mon côté, j'essaie de m'organiser au mieux, de donner les devoirs à mes enfants pendant que je suis en train de travailler. Et puis ensuite, je viens vérifier s'ils ont bien avancé. Parfois, il y a des petites surprises, mais bon, c'est pas grave, on est derrière. Et puis, s'il le faut, le soir, on repasse du temps ensemble pour faire les corrections, expliquer un petit peu plus en détail les leçons. Et puis, on avance comme ça. Alors aujourd'hui, pour se changer les idées, je te propose de découvrir de nouveaux objets provenant du site SHEIN. Tu sais que mon code 5LA te permet toujours de bénéficier de 15% de réduction sur tout le site, sans minimum d'achat. Donc, je te laisse toutes les informations si jamais tu souhaites en bénéficier. Et on commence tout de suite avec le premier article que j'attendais avec impatience. Alors, elle se présente comme cela. Je pense que tu ne sais pas encore ce que c'est. C'est quelque chose qui m'a beaucoup attirée. Je trouve que c'est un objet qui est un peu comme un bijou. Et bien, voici cette petite bébite. En fait, c'est un clutch. C'est un petit sac à main, une petite pochette. Qu'on peut porter, je crois, en pantoulière. On va regarder, je pense que c'est à l'intérieur. Bien juste le prendre comme ça, comme une petite pochette. Et dessus, il y a de multiples petits strass. Ils sont très, très bien faits. Je suis épatée par la qualité. Chaque strass est liée aux autres. Très, très jolie. Tout doré comme ça et brillant. C'est magnifique. Et pour l'ouvrir, on appuie sur un petit bouton qui est en forme de cœur. Je n'avais pas vu le petit détail. Je pense que c'est comme ça, oui. Voilà. Et à l'intérieur, alors c'est tout petit. Généralement, c'est juste pour mettre ses clés, par exemple. Mais ça peut faire un petit sac à main très, très élégant. Et on a, oui, la chaînette qui est là. C'est une petite chaînette avec des maillons comme ça, mailles jaserons tout simples. Qui permet de l'avoir vraiment sur le côté pour le porter comme un sac à main. Est-ce que c'est pas magnifique ? J'adore les clôtures comme ça. Trop, trop beau. J'adore. Je regarde des fois sur YouTube, tu sais, des vidéos où on voit les dressings des personnes célèbres. Ça permet de rêver. Et je voyais que, notamment dans la famille Jenner, la maman collectionne les clôtures comme ça. Je trouvais ça tellement joli. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer comme ça un clôture. Très sympa avec cette forme de cœur et ce côté doré. Ça peut faire un petit look très romantique. Et avec, écoute, je te propose, tiens, on va prendre ça. J'ai voulu prendre des chaussures blanches. Ce sont de jolis escarpins avec quand même pas mal de talons. Mais je trouve que ça fait très, très féminin. Très joli avec une robe. Alors, ils sont hyper simples. On est sur du simili-cuir. Une forme de chaussure très classique en soi. Mais j'aimais bien cet arrondi, notamment au devant. Ça, ça fait généralement très, très joli. Et on a une belle semelle. On est sur une chaussure qui est bien rigide, bien costaud. Je pense que ça va être super, notamment avec une petite robe que j'ai trouvée là. On va se faire un petit look complet. J'ai cette robe qui m'a tapé dans l'œil. Ah, je ne sais pas si elle est rouge ou si elle est rose en fait. Je crois qu'elle est un petit peu rose qui tire sur le rouge. Comme un rose un peu framboise. J'ai bien aimé parce que le haut est tout en élastique. Donc ça, généralement, ça épouse complètement la forme du corps. C'est très joli. Et on a des manches comme ceux-là. Des manches longues qui se terminent par un élastique. Ça, ça fait des manches bouffantes. Très, justement, esprit un peu romantique. Très, très joli. Et en bas, la robe, elle est comme ça. Elle descend, je crois, en dessous du genou. Je ne sais plus si c'est une robe longue en dessous du genou. On va voir l'essayage. Mais franchement, j'aime bien. Elle est sympa, cette couleur. Elle est un peu atypique. J'aime bien le tissu parce qu'il se tient bien. Il est assez épais quand même. Je trouve qu'il est bien dense, tu vois. Et pour autant, ça va être très, très fluide. Parfait pour cet été ou pour le printemps. Donc, on va l'essayer avec les chaussures blanches. Je pense que ça peut être canon. Et avec, j'ai pris un petit gilet blanc aussi que je peux mettre avec. Ah, comment on va faire ? Voilà, c'est ce gilet. C'est un gilet que j'avais déjà pris. Et que j'aime énormément, énormément. Du coup, là, j'ai vu qu'il était encore en stock. Donc, j'en ai pris un deuxième parce que je vais en offrir un des deux à ma soeur. Je trouve que c'est tellement joli d'avoir ces boutons avec ces petites perles et ces strass. Et cette matière toute douce. Oh, trop, trop beau. D'ailleurs, je te mets les liens aussi en description si jamais il y en a qui craquent aussi. Pour ce type de gilet, moi perso, j'adore. Le petit détail des boutons. Cette matière qui est bien chaude, assez épaisse. Et je trouve que quand on porte une robe, ça peut être sympa d'avoir un petit gilet à mettre avec comme ça, au cas où s'il fait un petit peu plus froid. Donc, j'ai trouvé ce gilet qui pourrait aller parfaitement bien avec. Allez, on essaye l'ensemble pour voir le look, ce que ça peut donner. Alors, en fait, c'est un très joli rouge, un beau rouge vif. Je ne sais pas pourquoi, avec la luminosité, en ouvrant la robe, j'ai cru que c'était un rose rouge. Mais en fait, c'est un très, très beau rouge. Très joli look, personnellement, j'adore l'ensemble. Je trouve que ça fait très, très joli. Le rappel, avec le gilet blanc, de la couleur blanche des chaussures. Ça, c'est des petites choses que j'aime bien faire. Un petit rappel comme ça, d'un détail, d'une petite chose. Un tout petit détail. Et je trouve que la robe, elle a vraiment une très belle couleur. J'aime beaucoup son design. Tu vois qu'elle est assez longue. Et j'aime bien, je trouve vraiment qu'on se sent hyper confortable dedans. Les chaussures sont très confortables aussi. J'aime bien cette hauteur de talons. Je trouve que ça fait une très belle jambe. Moi, j'adore. Voilà, c'est pile la hauteur de talons qui me convient. Parfaitement bien, pour arriver à bien marcher. Et en même temps, se sentir un peu grandie et très féminine. Et le petit sac, c'est un coup de cœur. Je trouve ça hyper joli. Il est assez lourd. Il est très, très bien fait. Fait de plein de petits détails. Très, très luxueux. J'adore. Je continue ensuite avec des petites boucles d'oreilles. Écoute, j'ai trouvé. Alors, c'est la marque, je crois que c'est Emery Rose ou quelque chose comme ça, qui est vendue sur le site Shein. Et qui fait des boucles d'oreilles mais tellement belles. J'en ai commandé d'autres. D'ailleurs, j'ai craqué. Là, j'ai reçu celle-là pour l'instant. Et souvent, la marque associe des pierres. Là, c'est une pierre plutôt dans les violets. Avec des perles. Je trouve ça très, très sympa. D'ailleurs, je pense que je vais me reprendre la même paire. Pour pouvoir vraiment avoir, tu vois, les deux boucles d'oreilles pareilles. Et les deux comme ça, pareil. Parce que personnellement, je porte rarement deux boucles d'oreilles différentes. Ça arrive que je mette des boucles d'oreilles comme ça, un peu dépareillées. Mais généralement, c'est vrai que j'aime bien avoir vraiment le côté symétrique, la même boucle d'oreilles à gauche et à droite. Enfin, après, ça permettra de faire des mixes comme ça. Elles sont vraiment très, très belles. Je vais les porter pour te montrer. On va voir ce que ça donne en termes de taille. Un minceau, j'en ai d'autres. Je l'ai oublié. Je me disais, ça ne rentre pas. Ça n'est pas normal. Alors, voici ce que ça donne. Tu vois, comme c'est joli d'avoir comme ça une partie en pierre et puis une partie en dessous avec une petite perle. Je trouve que c'est très, très raffiné. Ça fait très distingué, très féminin. Oh, j'adore. Et comme ça, la couleur blanche de la perle fera un petit rappel, justement, avec la tenue précédente, avec les chaussures, avec le gilet blanc. Ça peut être très joli. Sur le site, on avait l'impression que c'était plus dans les bleus, mais en fait, c'est plutôt violet, pour info. C'est un petit peu la surprise, mais c'est très joli. Ensuite, je vais continuer avec cette robe. C'est une robe mi-sorde. Tu sais que j'adore cette marque qui est vendue sur Chine. C'est une marque qui fait des très, très belles robes, avec des prix tout à fait raisonnables. Là, j'ai vu une robe qui pourra tout à fait aller pour l'été. Il y a, tu sais, ce tissu qui est un petit peu plumeté, comme ça, là. Plumeté. Des petits points, en fait, un peu partout. Et j'aimais bien parce que je pense que ça va faire une jolie poitrine. Ça fait une couleur vraiment très légère, printanière. Un tissu pareil, qui est très fluide, et qui est en fait doublé. À l'intérieur, c'est doublé. Attends. On va trouver l'intérieur qui est là. Donc, on a un tissu comme ça, synthétique, et par-dessus, comme un voile, comme cela, qui amène encore un peu plus le côté voluptueux. Un côté très fluide. Et je trouve que ça aussi, ça fait une robe très romantique, là. Tu vois, j'ai fait des looks un petit peu romantiques. L'un avec une robe un petit peu plus courte que l'autre, parce que celle-là, elle est vraiment longue, longue. Mais je trouve ça très, très joli, avec cet empiècement, ici, au niveau de la taille. Et puis, cette belle longueur et cette couleur pastel tellement jolie. Et cette robe. Oui, je regardais. Les bretelles sont bien réglables. Je voulais vérifier. Et on a une fermeture éclair à l'arrière qui se fait toute discrète. J'adore, de toute façon, Miss Horde. Toutes les robes que j'ai commandées, la qualité. Franchement, les yeux fermés. C'est impeccable. On va essayer celle-là. Et je vais mettre un autre gilet avec. Là, j'ai trouvé ce gilet blanc. C'en est un autre. En fait, c'est un gilet, mais il y a aussi un petit débardeur qu'on peut mettre en dessous. Elle a l'air tout petit. Mais en fait, il est élastique. Donc, ça va. Je me suis dit mince. Je ne vais jamais rentrer dedans. Il est toute petite bretelle. Mais en fait, tout est élastique. Donc, ça, c'est très, très joli d'avoir le débardeur comme de la laine mohair. Très sympa. C'est d'une douceur incroyable. Et on l'a complètement assorti. C'est comme un twin set. Tu sais, l'ensemble cardigan et débardeur. Donc, ça peut être vraiment très, très joli. Et avec... Ah oui, j'ai pris ça aussi. Donc, je voulais te parler. Tu sais, parfois, on a des robes qui sont tenues ou qui sont épaules dénudées. Et ça, c'est le moyen d'avoir un soutien-gorge où il n'y a pas du tout de bretelles. C'est un soutien-gorge qui est adhésif. Donc, on vient le fixer au devant. Et ça permet de soutenir la poitrine. Et en même temps, il est complètement invisible si on a une robe d'eau nue ou épaule nue. Et là, en plus, il est push-up. Donc, vraiment super. Et il s'ouvre au devant avec un petit système de clip. Donc, ça, c'est impeccable pour avoir quand même un soutien-gorge mais qui est pratiquement invisible et même invisible sous les vêtements. Parce que tu vois que tout est lisse. Il n'y a pas de coupure entre les différentes parties. Il n'y a pas de couture non plus en plein milieu qui ferait que ça se verrait sous le vêtement. Donc, ça, c'est une petite astuce qui marche très bien. Et puis, pour aller avec, alors j'ai pris deux autres paires de chaussures. J'ai soit celle-ci qui est une paire de chaussures dorées. D'ailleurs, ça s'aillerait très bien avec la petite pochette clutch. Ça fait un rappel du doré, un côté un petit peu scintillant comme ça. Et j'ai bien aimé parce qu'au devant, hop, c'est un peu croisé au niveau des brides. Je vais te le montrer quand ce sera porté. Ce sera plus simple. Et là, ça vient se fixer avec ce petit système que j'adore. Ça vient juste se clipser là et hop, c'est attaché. Ça, c'est super pratique. Ça évite d'avoir à défaire à chaque fois la bride. J'aime beaucoup cette matière comme ça qui est un peu texturée. Qui est dorée, un peu scintillante. Très jolie. Et j'aime bien ce talon. Ensuite, j'ai une autre paire de chaussures. Je pense que ça ira peut-être mieux d'ailleurs avec cette robe-là. Regarde, c'est la même paire de chaussures que j'avais prise en noir mais elle existe aussi en nude. Je crois qu'elle existe en plein de couleurs différentes et j'ai craqué pour les nudes. J'avais déjà beaucoup aimé et la paire de chaussures noires avec ce petit liseret doré. Je crois que tu te rappelles. C'était il n'y a pas très longtemps. Un beau talon et cette découpe là sur le côté qui est magnifique. Des jolis escarpins pointus. Là, c'est tout en dents en termes de matière. Et c'est vrai que les chaussures nudes, je m'y intéresse de plus en plus. Je trouve que ça se confond avec le pied. C'est très, très joli. Ça se marie avec toutes les couleurs d'habits possibles. Et pour le printemps-été, écoute, c'est l'idéal. Donc, on va essayer un petit peu tout ça pour faire un deuxième look. Je pense qu'il va être très sympa aussi. Voilà ce deuxième look romantique avec cette longue robe bleue. Je la trouve sublime. Le tomber est tellement élégant. On se sent tellement grande. Et je trouve que ça, même tous les jours, tu vois, le printemps, l'été, dès qu'il fait un peu beau. Moi, je me sens super confortable dans une robe longue. On peut même mettre une petite veste en jean si on préfère. Ou bien là, il y a ce joli, très, très joli cardigan blanc dont j'adore la douceur, la coupe, qu'on peut porter soit effectivement en twinsette avec le petit départeur assorti en dessous ou alors en gilet avec une robe. Je trouve que ça va très, très bien également. Et au niveau des chaussures, écoute, les deux paires de chaussures sont top. Pour la paire nude, voilà, c'est exactement comme les escarpins noirs. J'adore le design. On est très confortable dedans. Il y a une petite semelle légèrement rembourrée qui est très agréable sous la plante des pieds. Et ça fait un très joli pied, je trouve. Et pour les autres sandales qui sont ouvertes, j'aime énormément le croisé des brides au devant. Et puis cette texture toute spéciale, dorée, un petit peu scintillant. Je trouve ça très, très original, très chic. Et avec cette petite accroche toute simple, on les met et on les défait très facilement en quelques secondes. écoute encore une fois de jolies pépites, de jolis coups de cœur dans cette sélection d'articles. J'espère que toi aussi ça t'aura plu. J'ai voulu faire une proposition un petit peu différente avec ces deux looks un peu romantiques. Voilà, j'ai trouvé que c'était super plaisant. C'est un type de look que j'aime beaucoup. Et chaque pièce, chaque petit détail, j'ai adoré. que ce soit le clutch, les petites boucles d'oreilles, les chaussures, les robes, les cardigans. Je trouve que c'était magnifique. Et à chaque fois, la qualité au rendez-vous, c'est ce que j'adore avec Shein. Les prix sont très raisonnables et franchement, c'est un des meilleurs sites chinois. Moi, c'est pour ça que j'y reviens à chaque fois parce que je ne suis absolument pas déçue. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commenté également. Ce sont les étendées, et j'ai des retours super positifs. Donc, ça me fait chaud au cœur. Beaucoup de personnes m'ont dit que grâce à moi, ils ou elles ont découvert justement ce site, ont passé commande et ont adoré. Donc, je suis très, très heureuse que ça ait pu aussi vous servir et que vous ayez pu trouver votre bonheur. À présent, il me reste à te souhaiter une très belle fin de journée. J'espère que ça aura pu te permettre de te changer un petit peu les idées, prendre un petit moment pour toi, de calme et de détente. Je te fais de gros bisous. Prends bien, bien soin de toi et on se retrouve très vite dès demain. À bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada